Il y a une géopolitique de l'agriculture tout simplement parce que l'agriculture c'est la nourriture, la nourriture c'est la vie, la vie qui repose sur cette alimentation au quotidien, plusieurs fois par jour, pour de plus en plus de personnes sur cette planète. Donc c'est une question universelle, intemporelle, quotidienne, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont aussi impactants. Et donc en fait il y a une géopolitique de l'agriculture en ce sens où tout le monde doit manger, tout le monde cherche à manger, mais par contre tout le monde ne peut pas produire les mêmes quantités de nourriture à domicile. Ça repose sur la géographie, d'où géopolitique, et ça repose aussi sur les politiques et sur les actions des décideurs, l'organisation du vivre ensemble, des opérateurs économiques, et donc il y a une géopolitique agricole parce que finalement un tas de facteurs conditionnent cette sécurité, cette stabilité autour de cette production agricole ou du partage de cette production agricole sur des territoires plus ou moins proches, voire à l'échelle de la planète puisqu'on vit tous sur le même globe. Donc plus le temps passe, plus il y a une géopolitique de l'agriculture dans ce sens où plus de personnes sur la planète, pas plus de ressources, des ressources à partager en partageant du coup des productions et avec un rôle du commerce qui s'est intensifié. Et malheureusement en fait, comme dans toute question stratégique, vous pouvez avoir des acteurs qui vont jouer avec ces éléments de sécurité pour essayer de réduire les incertitudes et travailler ensemble précisément pour éviter les risques, éviter les emballements difficiles. L'Europe l'a fait merveilleusement depuis un demi-siècle, elle a organisé collectivement du développement agricole et de la sécurité alimentaire, ça s'appelle la politique agricole commune et c'est la base du projet européen au départ parce que politiquement on a décidé d'organiser ce vivre ensemble autour de cette sécurité alimentaire. Et donc l'Europe a un certain nombre d'autonomies stratégiques, notamment sur le plan agricole et alimentaire. Peut-être qu'elle a désarmé ces dernières années, je dis ça non pas parce qu'on serait devenu une impuissance agricole et alimentaire, on reste une très grande puissance agricole et alimentaire, mais on a peut-être sous-estimé à quel point beaucoup de pays dans le monde avaient mis le turbo sur leur production agricole et leur tentative d'organiser leur sécurité alimentaire, à la fois à domicile ou à l'international. Et donc on a des acteurs qui sont montés en capacité, qui innovent, des acteurs publics ou privés, et nous avons dans cette combinaison de dynamique une Europe qui a peut-être baissé la garde d'un point de vue stratégique sur le fait qu'il fallait rester fort dans cette production agricole européenne et de faire à la fois toutes les transitions sur le climat nécessaires, mais rester sur le capacitaire, le volume, la sécurité physique extrêmement vigilants. Ce que nous découvrons je crois en fait depuis deux ans, entre la pandémie et la guerre en Ukraine, c'est que les insécurités physiques malheureusement existent toujours et que notre santé, notre sécurité, les enjeux de soutenabilité se retrouvent dans ce carrefour agricole, puisque ce secteur est à la fois déterminant pour la vie des gens, absolument essentiel pour la viabilité de la planète à long terme. Et en même temps, il est attendu sur la santé individuelle de chacun, puisque nous sommes tous amenés, à travers la nourriture, à avoir la base de notre sécurité humaine. La guerre en Ukraine, chaude de quelques semaines, s'inscrit dans une tension structurelle froide depuis plusieurs années. On a des difficultés agricoles et alimentaires. La pandémie depuis deux ans a créé beaucoup d'inflation, beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés sur les marchés agricoles. Les prix étaient très élevés en février, les plus élevés depuis 15 ans. Et donc là, on a une nervosité des marchés qui s'est accentuée sur une base déjà élevée. Ces marchés se sont accentués à la hausse sur le prix des grains, parce que l'Ukraine est une grande puissance agricole de production, grande culture, maïs, blé, tournesol, soja. Et nous avons un pays qui produit beaucoup, exporte une grande partie de sa production tous les ans et qui, comme la Russie, a fait partie des pays dont je parlais tout à l'heure, de renforcer leur production et leurs exportations. Donc cette guerre en Ukraine, elle a un triple effet cascade. Elle va avoir un effet cascade géographique, évidemment des insécurités alimentaires d'abord pour le territoire ukrainien et les populations ukrainiennes, je crois que c'est important de le rappeler, mais évidemment des effets cascade sur un certain nombre de pays qui sont des importateurs nets et qui achetaient de plus en plus de céréales à l'Ukraine et ou à la Russie ces dernières années. Un effet cascade temporel, il y a l'effet court terme, mais il y a aussi l'effet sur sans doute 12 à 24 mois parce que les questions agricoles sont particulières, ce ne sont pas des secteurs d'activité économique où vous appuyez des boutons, vous ne fabriquez pas des poupées ou des voitures. Et donc ce qui manque aujourd'hui sur les marchés internationaux à cause de la guerre en Ukraine peut avoir des répercussions durables sur les marchés. On ne va pas trouver d'autres volumes par ailleurs à court terme et il faut prier qu'il n'y ait pas d'accident climatique dans les autres nations productives agricoles parce que sinon on va avoir encore plus de nervosité dans les prochains mois. Donc la guerre en Ukraine aura un triple effet cascade, on l'a dit, géographique, en Ukraine et sur une partie du monde qui dépend des marchés internationaux pour construire sa sécurité alimentaire. Un effet très fort temporel qui ne s'arrêtera pas quand bien même la guerre s'estomperait ou diminuerait dans les prochaines semaines. On risque d'avoir des effets au moins sur 12 à 24 mois si ce n'est plus pour avant que les marchés retrouvent de la stabilité. Et nous avons évidemment un effet sectoriel. Tous les coûts de production aujourd'hui sont en train d'exploser pour les producteurs parce que renchérissement de l'énergie, des intrants, des fertilisants et donc on a aussi des incertitudes finalement sur les capacités à produire plus ou autant dans les autres pays. Ce qui explique aussi que cette guerre en Ukraine, qui n'est pas une guerre agricole et alimentaire, a cette dimension particulière puisqu'elle se situe dans un grand pays producteur exportateur agricole, que l'invasion se fait par un pays grand producteur exportateur agricole et que ces deux pays si demain ils sont moins présents sur les marchés internationaux, à ce stade il y a un gros trou capacitaire puisque personne ne peut même les mettre les mêmes volumes. Donc pendant ce temps tout le monde va vouloir continuer à manger et donc on risque d'avoir un effet montagne russe sur les marchés agricoles dont l'expression sera particulièrement bien choisie.